Quatrième rencontre déjà au niveau de la Fondulant avec Davin et Max 25. Je suis très heureux de vous rencontrer au monde parce qu'on est grosso modo Total 100. Ce qui me fait plaisir c'est de voir votre dynamisme et la communication qu'on essaye de faire à travers Max 25, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas puisqu'il y en a quelques-uns, il n'y en a aucun prénom d'ailleurs, mais c'est le style d'affaire. Voilà donc en fait le concept de Max 25 était vraiment très simple, il était donc réalisé des rencontres d'entreprise à maximum 25, on vous a dit aujourd'hui il est un peu plus nombreux mais c'est deux fois par an, une fois pour les formulants, une fois pour le repas de travail et si on peut savoir qui fait quoi. Donc je ne vais pas partir une demi-heure sur le sujet, on a le Max 25 édition qui vient de paraître maintenant, dont vous avez le résumé un petit peu de ce que nous essayons de faire, et quand un comex est fait à travers Max Vazard, vous me devez un... Et le dernier, un des derniers qu'on a eu qui m'a fait très plaisir, c'était avec Stéphane Novissère et la société Liégeois dont l'un des responsables est présent ici au niveau de l'achat, ça s'est bien passé puisque j'ai reçu 480 bouteilles d'un litre. Donc voilà, bonheur. Donc voilà, je suis très très content de vous voir et en fait je suis même doublement ou triplement content parce qu'il y a quand même des gens ici dans certains points qui m'ont fait le plaisir, il y a des gens de la région, c'est quand même le but, au départ la naissance de Max 25 c'est vers Viettouin et puis c'est parti sur Liège évidemment, on est à la Bruxelles, on est à la Charleroi, on est à Luxembourg, un peu partout, et on a maintenant 5-6 réunions à l'avance du concept qui fait quoi. Puisque beaucoup d'entre vous sont dans des zones industrielles et comme je dis souvent malheureusement beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que fait nos voisins. Donc j'essaye juste de savoir le rappel. Bien sûr, personne n'a besoin de moi, ensuite t'en fais conscient et j'essaye juste d'apporter une petite communication la plus conviviale possible puisque je suis convaincu que la convivité est en front-comex. Alors on va vous donner quelques exemples. Dans les plus courts, c'est difficile à dire. Il y a encore une épreuve parmi nous qui a fait 5000 kilomètres pour venir. Monsieur Ali Hadziani qui est le vice-président de la Cour de cassation du Maroc qui m'a fait vraiment un énorme plaisir de venir parce que j'étais chez lui il y a un mois, je lui ai dit « tu viens pour les formules 1 » et je lui ai dit « ok, on a regardé le tableau, on ne peut pas rentrer dans les détails de son agenda relativement changé. » Ah oui, il y a une audience ? Ok, ça va, je vais changer d'audience, je vais rapporter l'audience, il est là. Donc ça fait vraiment très très plaisir de te voir ici. Et voilà. Il faut savoir que Max25 a également fait une cellule au niveau du marché d'exportation puisque nous sommes presque obligés dans le terme de travailler sur de l'export. Donc un pays qui met très cher, c'est le Maroc, vous l'aurez sûrement constaté. Et avec Steve Davin et quelques partenaires présents ici, on a créé la Commission économique de l'Ego marocaine qui nous permettait d'essayer de mettre pied à l'étrier pour les entreprises, entre autres du Max25 puisqu'il y a une base de données quand même de parloi de 700 entreprises. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Alors pourquoi je vous ai mis une brochette plus ou moins ici ? C'est parce qu'on va commencer par lui. Alors lui, c'est le type totalement Jean Le Cire, c'est le petit indépendant qui bosse comme un malade du matin au soir dans sa cabinet et qui va chercher, comme nous tous, les trois quarts au départ, son registre de commerce, son numéro de TVA et qui va essayer d'accrocher un client pour vendre quelques roll-up du lettrage et ainsi de suite. Il vous expliquera très certainement, vous allez voir, la panoplie du produit de CGD. Et en fait, tous les roll-up qui sont ici à part 2, ça vient de chez lui. Alors ce qui est gag, c'est que ce monsieur-là, c'est l'un des plus petits. C'est pas une critique puisque 70% de l'emploi, c'est des indépendants avec PME. Ça c'est un des plus petits. Lui, c'est l'un des plus grands. C'est représenté Aviapartner. Donc là, c'est le mondial. Et le gag, tout à l'heure, c'est que je mettais le plus petit face au plus grand. Aviapartner est arrivé sur Max 25 à peine 2 mois suite à un voyage consulaire. Alors on va te poser la question. Je vais te présenter, comment ça s'est passé ? C'était très bien passé. Et alors ? Le contrat est déjà fait. Donc tu te dois... Coca ! Voilà, c'est parti. Donc lui, moi je sais pas. Je vais juste mettre pied à l'étrier par rapport à une boîte où en fait, par moment, quand on veut prospecter une société, on doit contacter qui ? C'est bien un problème. On aimerait bien ses ventes. Mais à qui ? Alors on a info, at, machin chouette. Et puis Dupont, machin chouette. Et puis on reçoit le mail quand il est lu. Quand il est lu. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui me font très plaisir d'être là. Ils me disent, mais ils m'ont téléphoné hier. Christian, j'ai pas reçu le mail. Bah non, non. On lui met le mail en diagonale. Il y en a quelques-uns, j'ai pas cité. Mais il y en a qui lisent le mail en diagonale parce qu'on en est noyé. Donc puisqu'on en est noyé au niveau du mail, on s'est dit, on reviendrait pas un peu à l'écrit quelque part. Donc on essaie de vous envoyer une information par courrier et de vous envoyer un mail en espérant de faire le lien entre les deux. Donc voilà. Ali, CGD. Steve Davin. Alors Steve Davin, c'est le fils du fondateur, il y en a deux, de l'association Davin. Donc il y a la maison mère qui a permis de créer Max 25. Steve Davin, il s'occupe de tout ce qui est gestion, marketing, les bons plans, les solutions informatiques. Si je ne dis pas ça parce qu'il est là, parce que je m'en occupe, parce que c'est la réalité. C'est un gars qui ouvre comme un malade pour essayer de trouver de bonnes solutions sur la concurrence. Et là également, donc en fait, c'est un monsieur qui, comme je le pense, et comme beaucoup d'entre vous le pensent, c'est que tous les jours, il faut repartir à zéro. Pas plus de chose qu'il faut repartir à zéro. Donc Steve Davin, au départ, on s'est un pays croisé, on fait quelque part, et je suis content de le voir maintenant. Donc voilà. Donc le photocopieur, quand vous allez le voir là du matin au bureau, pensez que c'est ça aussi. Voilà. C'est un peu ça. C'est grâce à ça qu'on a pu créer Max 25. Moussa Fawalich, c'est un vieux partenaire. C'est un gars que j'ai rencontré, je peux le dire parce que c'est un ami maintenant. Je l'ai rencontré au voyage consulaire. Ça a été une casquette de rencontre, Ethiopian Airlines, bref, dans le passé des meilleurs. Ça, c'est l'homme même au niveau du commercial. Ce monsieur-là, il repartout. Mais il a... D'ailleurs, quand sa direction vient partir, d'ailleurs, il monte en grade fin de septembre, début octobre. C'est pas par hasard. Et quand il y a un souci dans le secteur aérien, il y en a quelques-uns, on va l'envoyer. Donc on ne l'appelle pas Moustapha. Dans le secteur, on l'appelle Moustipartner. Et quand il arrive et qu'il y a une difficulté, quand on le voit arriver, il y a déjà 30% du problème qui est réglé. Donc ça, c'est AviaPartner et Moustapha, c'est un homme formidable. Ici, Jean-François Lémane, c'est Cornélis Masson. Donc c'est le partenaire Audi que vous avez en la voiture, des exemplaires que vous avez sur la voiture. Certainement à des prix défiant toute concurrence, n'est-ce pas ? Ça, c'est extraordinaire parce qu'on a Jean-François Lémane ici pour Cornélis Masson. Donc Cornélis, c'est des Audi, c'est des VW, c'est des KTM. Descoda, j'ai oublié quelque chose ? En l'égard, c'est que je dis, on ne met pas de société en concurrence. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit, moi je ne sais plus quand même venir. Alors aujourd'hui, en concessionnaire, on a Cornélis Masson, on a Discard, Viège. On a Carl Schoer, on a aujourd'hui Willikey, et je crois qu'il m'en manque encore. Et alors ils ont demandé à venir, ça me fait très plaisir, d'avoir plusieurs marques. Le gag de chez Willikey, de chez Carl Schoer-Verviers, c'est qu'à Verviers, vous avez Willikey qui est tenu par Paul Sacré et son fils voit les Mercedes à 500 mètres. J'imagine que les conversations de mécanisme, c'est sympa. Donc voilà, Jean-François Lémane pour Cornélis Masson. La dame là au centre, c'est le spirou qui compte dans tous les coins, et puis surtout cherche après son mari, qui n'est pas souvent là non plus. Donc c'est mon épouse. Sylvia Marteleur, j'aimerais t'applaudir parce que les trois quarts, c'est elle. Alors, vous ne la connaissez pas tous. Sylvia Marteleur, c'est 20 ans de publicité. C'était d'abord du travail, avant de nous soigner aux ensembles. C'est elle qui s'occupe de ce qui est une grosse partie de l'administration, de la logistique de Max 25 au niveau des conseils, des courriers qui sont envoyés, qui ont été corrigés, c'est pas moi, c'est elle. Donc voilà. Et alors mon épouse, c'est aussi la société Simon. La société Simon, c'est une société qui a été créée en 1966 et qui vend des produits de peinture. Le numéro de terrain n'a pas changé depuis 1973. Donc semblerait-il que la société est relativement simple. Donc chez Simon, c'est des peintures du sol au plafond et ça coûte pour le pont. Donc voilà, on va les voir chez Simon. Alors Henri, je veux en venir. Henri, je veux en venir. Le monsieur qui est ici. Alors avance une minute. Alors lui, c'est mascaron. Donc en fait, ici, mis à part la moquette, la pompe à bière et le DJ et les roll-up, tout vient de chez lui. Donc le mascaron, c'est couteau, fourchette et tout ce qui va pour habiller totalement restant. Et je suis content d'avoir avec moi. Je vais juste lui donner la parole, deux minutes, parce que j'ai commis une petite bêtise. J'ai été chez lui, il m'a donné la banderole mascaron et je reconnais qu'apparemment, je l'aurais égarée. Et je vais sûrement la retrouver lundi matin. Donc je pensais que tu comptes faire la meilleure manière plutôt que de voir une banderole. C'est peut-être lui donner la parole pour qu'il dise, en résumé, ce qu'il fait. Bonjour, mais c'est vraiment pas ma spécialité de parler en public ? Je vois Eric qui passe, il rigole à l'enfant. Donc en fait, voilà, location de tout le matériel, pour le banquier, pour la fête, de la piquière, au four, les tonnelles. On a votre disposition. Et je connais Christian maintenant depuis... Non, hein ? Oui, mais avant, je te connaissais depuis des années et des années, avec toujours la même plaisir. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on lance... J'essaie de voir la chronologie, parce que pendant que je vous parle, il faut que je réfléchisse à ce que je vais raconter. De la chronologie des choses. Quand on organise une réunion Max-35, on a aussi le plaisir d'offrir un petit quelque chose à celui qui s'inscrit premier. Bon, ça marche même aujourd'hui, vous êtes tous invités avec grand plaisir. Donc en fait, généralement, on envoie le mail relativement tôt, 6h, 6h30 du matin. Et alors le premier, cette fois-ci, qui a répondu 3 minutes plus tard à peine, et qui gagne. Ceux-ci, c'est SMB pour la deuxième fois de finir. Jean-François Lisier. Santé, mon ami. Il a envie de donner une collection de bouteilles, apparemment. Ne la lâche pas. Voilà. Donc SMB. Alors, il y a toujours le premier, et il y a aussi, évidemment, le dernier qui s'est pas inscrit. Alors le dernier qui s'est pas inscrit, je laissais ça tout à l'heure, il y a une petite surprise avec ça. Il y a une chose importante, c'est que quand Max-25 a créé, quand on a mis Max-25 au niveau de l'édition et de la bande vidéo, on s'est rendu compte que les bandes vidéo étaient relativement bien vues. Et je voulais remercier aussi une société qui a collaboré à ça, c'est la société Depeyron. Alors Depeyron, sur toutes les vidéos qui ont été faites, c'est pas gigantesque, on en met à 853. Alors 853 pour un petit montage qui, dans le secteur industriel, n'est vraiment pas vraiment comique, quelque part en soi. Mais on va rechercher peut-être la formation Depeyron, donc on s'est rendu compte, 853. Donc je vais t'offrir un petit cadeau, tout ça. Voilà. Une grosse boîte de biscuit, Max-25 bien sûr. Et alors évidemment, comme on vend les produits de la maison, sachez que ce que nous buvons aujourd'hui, c'est du Max-25 forcément. Puisque nous avons notre marque grâce à Audrey Moineau, qui est là derrière, Tassim Roux, qui a permis d'avoir un vin dans Banfique du Sud et qui, dans Pestif d'Abin, il est bon, hein ? Je l'ai là. Ah voilà. Voilà. C'est tout à fait. Alors, tout à l'heure, je reviendrai sur ma dernière boîte. Mais juste derrière, le monsieur que vous voyez là, c'est Thierry S. Et ce monsieur-là, il y a 30 ans. On ne rajoute pas. Et justement, je vais faire une petite allusion à ça. Il y a 30 ans, ce monsieur-là, 35, 31, 31, m'a permis un jour de rejoindre, parce que c'était la grande époque dans les années 80 des radiolibres. Et j'avais 16 ans, et puis il me dit, viens un petit peu chez moi, faire un test. Et on a démarré, enfin, il avait démarré, bien sûr, je suis arrivé chez lui. Et ça a occupé dix ans de ma vie. La radio a occupé dix ans de ma vie, c'était dix ans de passion. On s'est un peu perdu de vue, mais grâce à Internet, on retrouve pas mal de vieilles connaissances. Il est parti s'installer à une époque au long sud de la France. Et je le sais depuis quelques temps, il était là-bas. Et puis j'envoie un SMS moi-même, je lui dis, tu fais quoi telle date ? Il me dit, bah écoute, jusqu'à là. Et ça fait très plaisir, parce que c'est la radio, c'est un DJ extraordinaire. Ça fait trente ans de complicité, et c'est un homme qui a fêté les trente ans de la FM il y a quelques temps. Donc Thierry S, c'est celui qui est derrière, et qui m'a permis d'avoir une approche au niveau de la communication un peu particulière. Voilà, ne prenez pas plus, parce que vous allez me dire, on va me retirer la prise. Je vous souhaite tous à toutes une excellente soirée. J'ai oublié, s'il vous plaît. Après. Après. Je vous souhaite tous à toutes une excellente soirée. Mangez bien. Buvez pas trop, parce que vous avez vu des flics au mètre carré, et j'en ai fait partie. Il y en a quand même une sacrée connexion. Donc faites relativement attention, on tient à vous. Et je terminerai ceci. Dire que, c'est un peu triste ce que je voulais dire, mais c'est la réalité. Les trois quarts d'entre nous, nous sommes plus souvent invités en interment qu'un mariage. Donc on est là, on se fait plaisir, on profite de la vie, et on profite de la vie à chaque instant. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.